Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétiennes. Aujourd'hui, lundi 14 juin, nous allons nous intéresser à l'histoire d'un pêcheur de homard américain qui a été avalé par une baleine. Nous tournerons ensuite vers la Chine où un pasteur et sa famille sont persécutés par le gouvernement, avant d'évoquer la catastrophe humanitaire que traverse actuellement le Myanmar. Pour finir avec l'élection d'un nouveau premier ministre en Israël, Naftali Bennett. C'est une histoire digne d'un récit biblique qu'a vécu Michael Packard, un plongeur américain vendredi dernier. Alors qu'il pêchait le homard dans le Massachusetts, au large de Provenstone, à environ 13 mètres de profondeur, l'homme a été avalé par une baleine à bosse. Après 30 longues secondes, coincé dans la bouche du cétacé, le plongeur a été recraché. Si Michael Packard est encore sous le choc, il s'en est toutefois sorti indemne. En Chine, la Early Rain Covenant Church continue de subir la persécution du Parti communiste chinois. Depuis le 4 juin dernier, le pasteur Wu Wu King et sa famille sont séquestrés à leur domicile. Des gardiens ont été placés devant leur porte qui est désormais enchaînée. Sur les réseaux sociaux, l'Église rapporte que si dans les premiers jours, des chrétiens habitants à proximité avaient la possibilité de leur apporter des vivres, ils n'en ont plus le droit depuis le 8 juin. Au Myanmar, alors qu'un conflit interne démarré le 1er février dernier a plongé le pays dans une catastrophe humanitaire, des stocks de riz et des médicaments auraient intentionnellement été détruits par l'armée. Dans une lettre publiée le 11 juin, les évêques birmans plaident pour l'ouverture d'un corridor humanitaire, affirmant le droit fondamental de leurs concitoyens à la sécurité et à la nourriture. En Israël, c'est une page de l'Histoire qui se tourne, avec la fin du règne du Premier ministre Benjamin Netanyahou après 12 ans au pouvoir. C'est une coalition hétéroclite composée de huit partis de droite, du centre, de la gauche et d'un parti arabe et menée par Naftali Bennett et Yair Lapide qui succèdent à l'ancien Premier ministre. Naftali Bennett devient ainsi le 13e Premier ministre d'Israël, tandis que son allié, le centriste Yair Lapide, devient le 14e Premier ministre du pays. Un système de rotation prévoit de confier la direction du pays au bout de deux ans au second. Les actualités qui doivent nous inciter à relire l'histoire de Jonas dans la Bible, qui nous rappelle la miséricorde de Dieu à notre égard. Elles doivent également nous encourager à prier pour les chrétiens victimes de persécutions en Chine, pour le peuple du Myanmar et pour l'avenir d'Israël. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain. Soyez bénis.